hello on va faire un petit maquillage aujourd'hui ça normalement après ça va rendre bien donc j'ai déjà mis ma crème de jour tout ça je suis bien hydraté la peau je vais commencer par faire mettre les correcteurs donc pour les cernes du orange en fait c'est un correcteur orange de chenix qui cache les cernes ouais c'est bizarre mais ça fonctionne c'est bien orange vous mettez sur les cernes un peu violet là un peu violet noir ensuite je vais prendre la palette enfin il va prendre le vert pour cacher les boutons après je vais prendre de la plus foncée la couleur pour les cernes pour recouvrir le orange c'est anti cernes un peu jaune qui pareil cache les chers laisser je prends les deux couleurs plus clair moi je mélange pour cacher le vert qu'on a mis on cache vite fait c'est pour vraiment corriger prendre un fond de teint donc en ce moment c'est le bourgeois et c'est mix je vais le prendre avec ma brosse comme ça je vais mettre deux pompes pour l'instant et on tartine donc ce fond de teint c'est bien c'est qu'on peut en mettre vingt mille couches il est naturel et de toute façon il fait pas de il fait pas de traces donc de toute façon plus vous en mettez plus il va être courant mais c'est pas un fond de teint super courant mais en tout cas des super lumineux on va passer aux cernes donc pareil l'anti cernes de ces bourgeois qui va avec le fond de teint anti fatigue moi l'anti cernes j'en mets une bonne couche de toute façon celui là est super naturel et moi de toute façon vu la fatigation c'est déjà mieux et là je vais prendre le bourgeois à l'anti âge que j'adore anti cernes sous un tillage et moi par contre je vais l'utiliser pour cacher encore mes kystes voilà c'est déjà un peu plus camoufler tout le sens est là donc normalement moi j'en mets sous le cerne pour bien tenir l'anti cernes et en plus ça lisse et puis après je m'en mets un petit coup vite fait sur le visage ce qui est bien c'est que la sèche pas celle ci parce qu'il y en a qui la sèche mais vraiment vite fait on passe au bronzer c'est la vie le glam blonde de chez l'oréal pour réchauffer en forme de trois comme ça bleus je vais mettre un petit rosé de ce sephora sweet and you le numéro 5 par contre super pigmenté donc il faut faire attention n'est pas trop en mettre parce que sinon j'ai décidé de mettre un peu de donc j'utilise la naked 2 de ces urbains des quais et je vais mettre le holfe baker c'est le celui-ci le doré là je l'améliore que la barbare sur la paupière mobile et je vais prendre le tease c'est la couleur de transition qui est là pour le mettre dans le creux paupières et là on l'estompe alors là je vais mettre le petit foxy c'est un beige mat tout simplement pour pouvoir éliminer un peu le dessous du sourcil et on l'estompe un pinceau propre et puis je vais tomber tout ça le wdk celle ci que je vais mettre en ras de cils un pinceau encore plus précis je vais prendre la couleur bauticale c'est un blanc pailleté genre éliminateur un peu et je vais mettre dans le coin de l'oeil pour bien éliminer c'est surtout quand on est fatigué et qu'on a un cerne comme ça bien prononcé il faut éliminer ça cache un peu en fait je vais reprendre le pinceau du début et j'estompe on passe aux sourcils donc en ce moment j'utilise le crayon de chez kiko parce que mes sourcils sont plutôt bien donc je le fais avec le retour caméra c'est pas facile donc moi c'est juste la tête à travailler en ce moment parce que la chance la ferme allait bien en ce moment donc ce sera juste le trait en dessous comme ça je pousse un peu les trous pour bien former et des petits traits vers le haut on prend le petit peigne et on brosse vers le haut ou que l'infaillible de chez l'oréal waterpouf donc il tient mais alors toute la journée et il est super gras c'est un truc de malade donc j'en mets dans la muqueuse supérieure et inférieure mascara le nouveau maybelline push up possible avec la brosse bizarre mais très efficace donc moi par contre il fait que de la longueur donc pour la longueur j'en ai mais j'en ai toujours besoin donc c'est bien c'est que l'on peut bien travailler le les petits les bébé c'est la zone sexe en version waterpouf alors lui donne de l'épaisseur de l'épaisseur rien à voir voilà alors lui le volume il est là on voit la différence quand même ou pas un sou plat comme ça et on est la dose 1 je suis trop j'en mets un peu sur le nez sur le haut de la bouche même si ça sert à rien parce que ça s'en va avec ma petite bouche et un peu et puis au niveau du rouge à lèvres j'ai joué un petit peu sur un rose foncé le contour avec le houda le icône de chez houda beauty et le kylie cosmétique bah mon préféré le possica ma vie souris à lèvres et je vais mettre le nyx lingerie qui est un rose un peu violet l'embellissement il s'appelle et je vais le mettre au coeur bien estomper et la lumière du jour on va voir ce que ça donne et voilà au niveau des yeux du mascara d'ailleurs et c'est très voilà le highlight et voilà ce que ça donne c'est meilleur qu'au début quand même voilà j'espère que ça vous a plu c'est le premier n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres à bientôt bisous 1